Sous-titrage ST' 501 Je crois que j'ai toujours voulu entreprendre, donc ça a démarré, j'avais une vingtaine d'années. Il fallait que je passe un petit peu par le salariat pour avoir de l'expérience, tu vois, et vivre autre chose. Et puis il arrive un moment où tu te sens prête et tu te lances, quoi. Dès la fin de mes études, j'ai voulu un petit peu me lancer sur une franchise Powerplate à l'époque, donc du coup c'était une façon d'être coach sportif, c'était à la mode. Et ensuite j'ai retravaillé classiquement en tant que responsable de magasin et responsable d'exploitation. Et là je me suis dit, bon, je veux retourner en franchise et avoir ma franchise en fait. J'ai pendant plus de vingt ans été franchiseur, et pour moi la franchise est vraiment une très très bonne réponse, et une très bonne aide pour ceux qui veulent entreprendre. Donc après quelques nuits blanches, parce que ce n'est pas si évident que ça, avec le soutien inconditionnel de mon mari, j'ai pris la décision de rejoindre petit-fils. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu arrives à concilier vie d'entrepreneur et vie de famille aujourd'hui ? Je vais être un peu féministe, je ne suis pas sûre que tu poserais cette question à un homme. Ça reste quand même une bonne question, parce que beaucoup de femmes peuvent se la poser. On aura gagné quand les hommes, de façon tout à fait naturelle, pourront choisir d'élever leurs enfants et de rester à la maison, et que ce soit la femme qui soit le premier salaire. Ce n'est pas encore tout à fait passé dans les mœurs. Donc ce qui aujourd'hui s'impose aux femmes, s'impose aussi aux hommes. On n'est pas complètement libres dans notre société de faire ce à quoi on aspire. C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'anticipation avec les enfants, et puis moi j'ai pas mal de coups de main, de ma famille, des amis, voilà. J'ai un bon mari déjà, je pense que c'est une base. L'idée c'est vraiment de la bonne organisation, savoir prioriser, pour pouvoir travailler aussi un peu les week-ends, pour donner un peu plus dans sa vie privée. Aujourd'hui l'agence a 9 ans, donc j'ai déjà des employés avec moi qui sont là aussi pour faire les rendez-vous, etc. C'est plus facile aujourd'hui de concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Moi je suis fière de ce que j'ai construit, parce que c'est plein d'étapes successives. C'est long, mais moi quand je regarde le chemin parcouru, je m'autorise à être fière de moi, ouais. Alors déjà la fierté c'est d'avoir trouvé un travail qui avait du sens, des valeurs, s'occuper de personnes âgées, mais avant tout la fierté je pense moi aujourd'hui, c'est tous ces jobs créés grâce à moi, des gens peuvent vivre, élever ses enfants, éduquer, avoir une vie. Je pense qu'avant tout ça, c'est en l'embauche moi en tout cas qui est ma plus grande fierté dans ce parcours. Mon équipe, la team Petit Fils Valence comme on dit, c'est aussi les 50 auxiliaires de vie qui bossent pour Petit Fils Valence. C'est une fierté pour moi et d'avoir mes enfants, d'avoir ma société qui marche bien, aujourd'hui tout est cool. Alors le conseil que je donnerais c'est de ne pas hésiter, on est dans un monde aujourd'hui où on peut concilier sa vie de famille et sa vie d'entrepreneur. Il n'y a pas de difficultés particulières si on veut, on y arrive toujours. Du coup, je lui dirais qu'elle n'aura jamais eu toutes les réponses dès le départ. C'est que oui, c'est stressant, oui, c'est angoissant, mais que sincèrement, elle en est 100 fois capable. Donc il faut y aller. Je donnerais le conseil qu'une de mes meilleures amies m'a donné. Écoute ton cœur et ne lâche rien. Fonce, crois en toi, personne ne le fera pour toi, donc voilà, fonce. Sous-titrage Société Radio-Canada